Vous êtes-vous déjà coupé le doigt ? Avez-vous remarqué qu'il saigne immédiatement ? Le saignement n'est tout simplement pas plus important parce que votre sang coagule, ce qui empêche une hémorragie. Cependant, la coagulation peut être bonne ou même dangereuse dans certaines situations, comme la thrombose. Pour un mode de vie sain, nos habitudes alimentaires sont cruciales, n'est-ce pas ? En fonction de certains facteurs, nos soins avec notre alimentation doivent être doublés. Par exemple, si vous souffrez de thrombose, un caillot qui bloque la circulation sanguine, votre alimentation doit être anticoagulante, avec des aliments riches en vitamines, en minéraux et beaucoup d'eau. Découvrez ces 9 aliments qui peuvent être ajoutés à votre alimentation pour prévenir les problèmes de coagulation, comme les varices et la thrombose. Aïe largement utilisée en cuisine, l'ail est un assaisonnement savoureux et une source très bénéfique de vitamines C et B6, de fibres, de calcium, de phosphore, sélénium, manganèse et autres nutriments importants. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'ail est aussi un anticoagulant. Il contient de l'alicine et de l'ajouenne, des substances qui bloquent l'agrégation des plaquettes sanguines, évitant les caillots. N'est-ce pas intéressant ? Oignons, comme l'ail, les oignons aromatisent les recettes et offrent des nutriments essentiels, comme les vitamines du complexe B, C, les antioxydants et les minéraux. Mais saviez-vous que les oignons agissent également comme anticoagulants naturels ? En raison de l'adénosine présente dans sa composition, l'oignon peut arrêter l'agrégation plaquettaire en empêchant la formation de caillots. Poissons, saviez-vous que l'ajout de poissons à votre alimentation quotidienne est super important ? Ils sont une source de protéines, des oméga-3, d'acide folique et d'autres nutriments essentiels. L'idéal est de varier les poissons que vous mangez, saumon, thon, sardine, mackereau, truite et anchois. L'acide gras oméga-3z, fluidifié, le sang et à prévenir les maladies cardiovasculaires. Jus de raisin entier et vin rouge Les flavonoïdes, l'acide phénolique et le resveratrol présents dans la peau et les pépins de raisin sont des antioxydants à effet cardioprotecteur, qui inhibent l'agrégation plaquettaire et la thrombose. De plus, sa consommation quotidienne réduit les risques d'obstruction des vaisseaux sanguins et des lipides plasmatiques, débouchage des artères. Pour autant, il ne faut pas exagérer puisque le jus de raisin, s'il possède de nombreux bienfaits, est aussi très calorique. La dose recommandée est de 1 ou 2 verres de 6,75 onces par jour. Boire un verre de vin par jour est aussi une façon de profiter des propriétés d'anticoagulantes puisque la boisson est aussi efficace pour fluidifier le sang et éviter l'obstruction des artères. Vous appréciez cette vidéo ? Laissez un commentaire pour nous dire si nous contribuons à vous informer. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Poivre de Cayenne Le poivre de Cayenne a des caractéristiques positives et stimule la circulation sanguine, empêchant les caillots sanguins qui provoquent des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. L'huile d'olive Saviez-vous que l'huile d'olive agit également comme anticoagulant ? C'est une source de polyphénols qui agissent comme antioxydants et inhibe la formation de caillots sanguins. Utilisez l'huile d'olive pour assaisonner vos salades, légumes, pizzas et autres recettes de votre quotidien. Thé vert aussi connu sous le nom de bancha, c'est un thé dépuratif, c'est-à-dire qu'il aide à purifier le sang. Le thé vert stimule la digestion et élimine les toxines en augmentant la durese, ce qui améliore la circulation et réduit l'enflure. Curcuma Le curcuma est une épice asiatique qui offre de nombreux bienfaits à notre corps. Il facilite la digestion, abaisse le taux de mauvais cholestérol, LDL, et agit comme un anti-inflammatoire. Le curcuma est également un anticoagulant puisqu'il est une source de curcumine, la substance qui empêche l'agrégation plaquettaire et la formation de caillots sanguins. Si vous souffrez de thrombose ou de troubles de la coagulation sanguine, utilisez le curcuma pour assaisonner vos poissons, viandes, ragoûts et autres recettes que vous mangez au quotidien. Le curcuma donne plus de saveurs et de couleurs à vos plats. Cela vaut la peine d'essayer. Cannelle ancienne épice à haute valeur nutritive, la cannelle est un autre aliment anticoagulant qui mérite d'être mis en avant. Il contient du cinamaldéhyde, un composé qui empêche l'agrégation plaquettaire et la formation de caillots sanguins. La cannelle est également un thermogénique naturel, stimulant le métabolisme, aide à la digestion et combat les infections. Avez-vous aimé en savoir plus sur ces aliments qui peuvent vous aider à lutter contre la formation de caillots sanguins? Rappelez-vous qu'en cas de maladies graves, telles que la thrombose, vous devez être suivi par un médecin et utilisez les médicaments prescrits. Votre alimentation, dans ce cas, sera une alliée et fera beaucoup de différence. Vous aimez la vidéo? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.